Même si tu as un mauvais pasteur, mais tu as Jésus. Même si tu as un mauvais voisin chrétien, mais tu as Jésus. Même si tu as un mauvais patron au travail qui se dit chrétien, mais il est contraire de ce que la Bible dit, mais au moins tu as Jésus. Suis Jésus. C'est lui qui est venu pour nous laisser un exemple à suivre. Un exemple. C'est lui qui est venu pour nous laisser un exemple à suivre. Ceux qui nous suivent en direct par les moyens des réseaux sociaux. Amen. Nous voulons partager nos pensées de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, c'est notre premier dimanche après la Pâque, et le message que nous aimerons partager a un lien direct avec la Pâque. Amen. Nous savons tous que la Pâque a toujours été un moment, un grand moment pour l'Église et pour les enfants de Dieu dans le monde. Amen. Amen. Mais ce qui compte, c'est beaucoup plus la compréhension que chaque enfant de Dieu peut avoir de la Pâque, et la vie qu'il est appelée à mener au travers de la Pâque. Voilà pourquoi, dans notre premier culte, nous avons d'abord parlé d'un passage dans De Corinthiens 5.15, où la Bible nous dit que Christ est mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Amen. Amen. C'est cela le véritable sens de la Pâque. Amen. Amen. Deuxième message que nous avons partagé dans 1 Corinthiens 6.20, où la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'on comprend la valeur, le prix qui a été payé pour notre salut, pour notre rachat, nous ne pouvons que mener une vie qui glorifie Dieu. Parce que le prix qu'il a payé, qui a été payé, a été grand. Et dans notre troisième message, nous avons lu dans Galate 2.20, où le Seigneur, où l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un autre sens, pour celui qui comprend la Pâque, c'est de comprendre que quand Jésus était crucifié à la croix, nous étions, nous aussi crucifiés avec lui. Notre vie de péché, notre vie d'uniquité, notre vie sale, était restée à la croix. Amen. Et maintenant qu'il est ressuscité, sa vie sainte, sa vie de sainteté, doit continuer à se manifester dans notre vie. Amen. Maintenant là, nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et la Bible dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ces traces. » Amen. La partie qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie qui dit, « Vous laissant un exemple, enfin que vous suivez ces traces. » Amen. Jésus est venu sur la terre, pas seulement pour mourir à la croix. Amen. Si seulement il devait venir sur la terre que pour mourir sur la croix, on pouvait le voir qu'à l'âge de 33 ans, à la fin de sa vie, directement, et le voir aller à la croix. Amen. Amen. Mais il est né, il a grandi, il a prêché, il a exercé le ministère. Tout ceci avait un but avant d'aller à la croix. Amen. Amen. Et voilà pourquoi l'auteur, l'apôtre Pierre, nous dit que il nous a laissé un exemple. Amen. un modèle à suivre. Amen. Amen. Beaucoup de gens souffrent quand ils n'ont pas de modèle à suivre. Amen. Souvent, les gens ont l'habitude de dire, faute de modèle, on n'a pas un exemple, on n'a pas quelqu'un qui nous montre ou qui nous a montré comment faire les choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais dire cela. Amen. Après la venue de Jésus sur la terre, personne ne peut dire cela. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est venu sur la terre et il nous a laissé un modèle. Amen. Amen. Un exemple. Comment vivre, comment marcher avec Dieu, comment servir Dieu, comment accomplir pleinement la volonté de Dieu. Malgré les combats, malgré l'opposition, comment nous devons les servir. Alléluia. Si nos yeux sont fixés sur Lui, nous allons reproduire cet exemple. Alléluia. Amen. Si nous le prenons comme un modèle, nous ne nous tromperons jamais. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu et il nous a laissé un modèle, un exemple que chacun de nous est appelé à suivre. Avant lui, il n'y avait pas de modèle. Amen. 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 Moïse n'était pas un modèle. Abraham n'était pas un modèle. Aucun prophète n'était un modèle. parce que malgré tout ce qu'il pouvait faire, leur vie avait des imperfections. Amen. Même après Jésus, ceux qui sont venus après Lui n'étaient pas des modèles. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient aussi des hommes qui cherchaient à l'humilité, lui. Mais le seul modèle parfait dans la Bible, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le seul modèle pour lequel on n'a rien à rédiger, à réprocher, c'est le Christ. Amen. Amen. Même sur cette terre, même si on a des chrétiens clopins, clopins, tantôt ils marchent bien, tantôt ils marchent mal, même si on a des pasteurs, tantôt ils marchent bien, tantôt ils marchent mal. Des fois, on est déçus en tant qu'enfant de Dieu. Mais sachons que notre modèle en majuscule, ce n'est pas d'abord notre pasteur. Amen. Notre modèle en majuscule, c'est Jésus. Amen. Personne n'aura raison devant Dieu s'il a perdu sa foi à cause de son pasteur ou il a perdu sa foi à cause d'un diacre, d'un ancien ou de quelqu'un qui se disait chrétien à côté de lui mais qui menait une vie contraire aux Écritures. Et cette personne dit que moi, je ne veux plus prier parce que je vois que les chrétiens ne sont pas ceux que la Bible dit qu'ils sont. c'est faux. Amen. Même si tu as un mauvais pasteur, mais tu as Jésus. Amen. Même si tu as un mauvais voisin chrétien, mais tu as Jésus. Amen. Même si tu as un mauvais patron au travail qui se dit chrétien, mais il est contraire de ce que la Bible dit. Mais au moins, tu as Jésus. Amen. Jésus, c'est lui qui est venu pour nous laisser un exemple à suivre. Amen. Un exemple parfait. Amen. Un exemple que ne peut jamais faillir. Amen. Si tu suis cet exemple-là, ta vie chrétienne va rayonner. Amen. Et ta vie sera bénie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.